Bonjour tout le monde et bienvenue sur Les Jandes, aujourd'hui notre invité c'est Maxime Gastoy, l'humoriste qui sort son premier film qui s'appelle 14 jours pour aller mieux, je suis très content de le recevoir, il va nous parler de comment il a préparé ce film puisque c'est inspiré d'une histoire vraie d'un stage, d'un stage pour quelqu'un qui a fait un burn-out pour aller mieux, c'est une histoire vraie, il va nous raconter ça avec le producteur du film qui sera là en fin d'émission tout à l'heure pour partager les vraies expériences qu'ils ont vécues dans ce stage qui dure à peu près une semaine, c'est très intéressant, en tout cas restez avec nous, juste avant, si vous avez 30 secondes, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, on est de plus en plus nombreux, merci d'être là d'ailleurs en masse, à vous abonner sur notre chaîne YouTube Légende, on met 3 vidéos par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche, 3 interviews, et si jamais vous voulez nous suivre aussi sur tous les autres réseaux, on met des extraits des émissions, et on met aussi plein d'infos, des news, etc, en tout cas merci d'être là de plus en plus nombreux, et c'est parti avec Maxime Gastoy, on y va. Salut c'est Maxime Gastoy pour Légende et Guillaume Plé, ce génie, et la personne qui a écrit ça sort du CM2, de très belles lettres, allez c'est parti. Merci beaucoup, c'est vrai qu'il a fait un très beau M. Ouais mais tu sais ça me rappelle quand les profs ils mettaient, tu vois, les barres, et tu mettais les majuscules et les minuscules, c'est très très belle écrite. Si j'écris, moi vraiment j'écrirais beaucoup plus mal que ça. Ah mais moi tu ne discernes même pas le prénom ni le nom de France, tu écris comme un médecin, un chat. Ça va, t'es en forme en ce moment ? Ouais je suis heureux d'être là, parce qu'on se connaît depuis quand même énormément de temps, et je suis en forme, ouais, on défend ce film, ce spectacle, ma vie perso va bien, et puis je suis une légende j'ai l'impression donc. Je ne te cache pas que l'émission commence très bien. C'est une bonne période pour toi ? Ouais, ouais parce que... Des années que tu prépares le film, je suis très content de te recevoir. Et en plus ce qui est dingue c'est que tout arrive au bon moment, c'est-à-dire que la personne que je suis en ce moment diffuse et crée des trucs qui correspondent à son âge et au mode de vie dans lequel je suis. Donc le spectacle c'est moi à 100% maintenant, et le film c'est une expérience vécue d'il y a longtemps, mais qui est assez touchante et qui est diffusée maintenant, mais je pense qu'il va rester longtemps, parce que c'est un film qui est intemporel. Et puis c'est surtout du vécu, donc... On va parler principalement du film et de ta vie, on va refaire l'histoire, mais gros carton pour le spectacle, j'ai noté en octobre 2024... Que t'es venu voir, t'es venu voir tous les spectacles d'ailleurs. Mais bien sûr à chaque fois. Grosse dédicace à ton papa dedans, même mon père a vu, parce que ça a été rediffusé sur TMC, c'est ça ton spectacle ce soir, il m'a appelé, il m'a dit il y a un gars là que j'adore, je viens de le découvrir et tout ça, et il est mignon avec son père. C'est marrant, il m'a appelé juste après, alors qu'il m'appelle rarement après avoir vu quelque chose, tu vois. Mais dans les salles, c'était assez ouf, parce qu'il y a de tout, et les parents étaient, quand ils me croisent, ils se disent, putain, c'est Thierry Antonia, c'est le prénom de mes parents, putain, on dirait que c'est nous. Les enfants reconnaissent leurs parents, donc c'est touchant, c'est universel, alors que moi je pensais vraiment, quand j'allais parler d'eux, trouver une histoire vraiment atypique et très originale. Et je me suis dit, il n'y a que mes parents qui sont comme ça, et pas du tout, mais tous les parents du monde sont des barjons, en fait. Non mais ton père, il est particulier. Je vois où tu veux en venir, il est très particulier. Pour l'anecdote, il nous a donné son numéro de téléphone, pourquoi on l'appelle, pour avoir des anecdotes. Il a répondu, quand Louis, qui est auteur de l'émission, l'a appelé, il a dit, oh putain, il me casse les couilles, il a encore des numéros de téléphone. J'avais dit de ne pas le faire. Alors que mon père adore ça, mon père à Saint-Élion, c'est Barack Obama, on dirait que c'est lui le gars connu. Il roule vitre ouverte, été comme hiver, et il fait ça au genre, yes, celui-là. Non mais il se fait reconnaître dans la rue, parce qu'on a fait quelques vidéos Insta, surtout dans la région où on vit, bordelaise, et ma mère, elle rentre, il s'est touchant, parce qu'elle me dit, ton père, on se balade, et les gens lui disent, c'est vous. Donc mon père, il est trop, trop content. On va reparler du film, tout à l'heure, mais rappelez-moi, il s'appelle 14 jours pour aller mieux. C'est inspiré d'une histoire vraie, c'est marqué au début. Moi, je sais que c'est inspiré d'une histoire vraie, parce que le producteur du film la fait avec toi, c'est un vrai stage qui existe. Est-ce que tu es d'accord tout à l'heure pour que Ben, qui produit le film, Benjamin Demet, vienne à côté de toi et vous racontiez ce que vous avez vécu, parce que j'ai trouvé que c'est limite incroyable quand tu m'as raconté les anecdotes, et j'ai reconnu certaines anecdotes dans le film, mais parfois un peu moins limite folle. Oui, mais déjà, oui, Ben, il peut venir avec plaisir, et puis qui mieux que lui, parce que cette histoire, elle est grasse et à cause de lui. C'est lui qui entreprend de m'amener là-bas, à un moment de ma vie où ça ne va pas très bien. Donc la bienveillance du producteur, tu vois, le gars me dit, viens, on va voir là-bas, peut-être que tu vas changer d'avis sur tes opinions, et puis aussi sur tes avis de carrière, est-ce que tu peux continuer ou pas ? Donc tout ça, et d'ailleurs, c'est à cause de lui, parce que j'ai vécu un enfer, la beauté du truc, c'est qu'on en a fait un joli film. Oui, parce que tu n'étais pas du tout partant, comme dans le personnage que tu joues dans ton film, vous avez gardé les mêmes prénoms, vous verrez d'ailleurs, vous avez gardé les mêmes prénoms, vous avez gardé les vraies anecdotes. À un moment donné, le vrai, je ne sais pas comment on dit, médium, il se fait appeler conférencier, mais c'est plus, ouais, c'est un... Ils disent aussi clairvoyant, c'est des termes un peu péjoratifs, parce que ça fait peur aux gens, mais il n'y a pas de sorcellerie ou de pouvoir là-dedans, c'est vraiment des cercles de parole avec des gens qui parlent droit, et des gens qui viennent, qui sont assez isolés ou psychologiquement, vraiment durement travaillés, ils viennent se vider, tu vois, et comme il n'y a pas de jugement de valeur et qu'on est tous égaux, il n'y a pas de jugement, donc tout le monde se lâche, et c'était à la fois très marrant et très, très touchant, quoi. Tu nous en parleras tout à l'heure, mais le sujet du burn-out, c'est intéressant aussi, quand on reste trop haut, quand on est, ça marche. Parfois, quand on atteint ses rêves aussi, ou quand ça fonctionne... C'est fou, c'est là où ça pète, où ça part en couille. C'est marrant. Alors que t'as toujours rêvé de ça, et quand il y est, c'est peut-être même le pire moment de ta vie, alors que c'est tout ce dont t'as rêvé, et quand il y est, tu te dis, mais... waouh, je ne m'attendais pas à ça, en fait. On va en parler dans deux secondes. On va revenir sur l'histoire, mais... J'ai fait un zona, d'ailleurs, on va parler de mon zona. J'avais l'impression de dormir sur... J'avais dormi sur une plancha pendant plus de 7 heures. T'es la première personne que je connais qui a eu un zona comme moi aussi. C'est extrêmement douloureux. C'est douloureux. On est d'accord, non ? T'as l'impression qu'on t'a brûlé au chalumeau, on te touche ta malle pendant 3 heures derrière. Exactement. Ouais. Et comment tu l'as enlevé ? Attends, tu sais quoi, on en parlera après. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Ça, je l'ai enlevé avec un mec qui a des pouvoirs. Un avengeur de la compagne. Poil dans le nez, béret, tracteur, qui te fait ? T'inquiète, mon pote. Assieds-toi. Tiens, les cotons, tu les tiens dans la main. Allez, c'est bon. Ciao, à demain. J'ai envie de parler de... Parce que c'était quoi ? C'était un... Comment on dit ? Un marabout ? Un rebouteux ? Ouais, c'est rebouteux qu'ils disent. Ouais, c'est ça. Mais comme toi, t'as dû avoir tes grands-mères et tout ça. Moi, j'ai donné une bouteille de vin au gars. Il m'a dit non, je prends rien. Je lui ai donné un peu de sous et une bouteille de vin aussi. Hyper content. Mais ces gens, ils font pas ça pour l'argent. Ils font ça parce que depuis des décennies, la famille entière te dit si tu as de l'eczéma, une verrue, un zonin, n'importe quoi, c'est un mec qui coupe le feu. Et moi, je peux en parler. On peut être cartésien, mais aussi on peut savoir qu'il y a des gens qui t'enlèvent ça. Moi, on m'a retiré ça. J'ai pris des médocs, j'ai été voir un dermato, j'ai fait un traitement, mais le mec me l'a enlevé, assis sur une chaise en me faisant... J'étais assis, il me tenait le dos, il a la poitrine. Ça a caressé un petit peu les lixifs. T'inquiète pas, ça va aller mieux, tu pars sur 16h, bye bye. On est en 87 Saint-Emilion, près de Bordeaux, ça on le sait, c'est l'histoire de juste resituer pour tous ceux qui écoutent. Et merci de nous écouter en podcast audio aussi. Merci, moi je fais pas partie de cette équipe, mais je suis heureux d'être là. Et ça marche, je suis trop bien, parce que c'est ouf d'être là. C'est une des rares émissions où t'es libre. Oui, on a le temps de parler. Ouais, en fait, je suis content d'être là. Parce que c'est pas une histoire de pression de se dire, ouais, il faut être ici pour faire ci ou faire ça. Là, je suis ici, et j'ai juste envie d'être là, en fait. Donc je vais répondre à tes questions. Trop sympa, merci. C'est très cool. C'est vrai que parfois, on va décrire un peu ce qu'on fait, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast audio. On est le premier podcast de France, d'ailleurs, merci beaucoup. Trop cool. Merci beaucoup sur Spotify et tout ça. Parfois, je vais expliquer, on aura notamment des photos un peu honteuses de toi tout à l'heure. Allez, vous ferme. Ok, donc en fait, vous avez préparé cette émission pour m'anéantir. Avec ta compresse. Le film sort le 6 mars. Ciao, ciao. Enfance heureuse ou enfance avec un manque de quelque chose ? C'est important pour resituer le personnage après pour faire un lien. Non, enfance heureuse, enfance très heureuse même. Mon père, j'ai le mot travail, moi qui, en fait, j'ai limite même pas eu envie de travailler dans ma vie parce que ce mot-là, je l'ai vomi. Mon père, c'était que le travail, se lever tôt, rentrer tard. Donc je l'ai, mon père, je l'ai croisé. Je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. Un scooter, il m'a dit, t'es mon fils. Non, mais il bossait tout le temps, ma mère s'est beaucoup occupée de nous et j'ai manqué de rien. Mais tu vois, maintenant que j'ai une famille, je veux pas perdre du temps avec ma famille au détriment de mon travail. J'adore ce que je fais, mais il faut mettre des limites et savoir, enfin, donner du temps aussi. Ouais, parce que le temps, ça se rattrape pas. C'est mort. Et là, on vieillit et on le voit, tu vois. Alors autant, on en a cramé du temps, bêtement, mais là, maintenant, j'ai envie d'être présent pour tous les gens que j'aime et mon taf aussi, mais vraiment me démultiplier pour être au bon moment, au bon endroit et à 100% dans le moment. Est-ce que grandir dans un petit village, tu te sens un peu différent quand t'arrives dans les grandes villes et que t'es en soirée avec des gens et tu dis que c'est pas mon monde ? T'as un plouc. Mais moi, je suis un plouc encore. Non, mais on est tous le plouc de quelqu'un. mais je dis pas les codes. Moi, je suis arrivé, j'étais en costard et des chaussettes blanches, des pompes arabs brillantes. Il y a un mec qui m'a dit TVTC, je lui dis pas du tout, je cherche du staff dans la comédie. Non, mais j'ai fait mes premiers sketchs, je voulais ressembler à Guadelmalet sans avoir déjà être monté sur scène et compagnie. Et puis, t'as pas du tout les codes, même le langage, ton accent, la façon de parler, tes envies, d'où tu viens, ça n'a rien à voir. Et puis, tu te transformes petit à petit aussi. Tu deviens le mec que tu détestais. Exactement, ça c'est possible, il y en a qui font le bimétisme après tu m'as tu détestes. Il y en a, c'est trop, il y en a, t'as plus envie de leur parler. Il y en a, ils viennent de Clermont-Ferrand, le père il est fromager, la petite parle, on dirait qu'il est DRH de chez Sosby, t'as envie de lui dire freine un peu Michel. D'accord ? Il y a quelques années, t'étais en train de traire des vaches. Est-ce que t'as eu, dans le film... D'ailleurs, force à tous les agriculteurs de France, je vous kiffe. Dans 14 jours pour les mieux, t'as un peu honte de ce que fait tes parents, tu le caches un peu au début, etc. Est-ce que ça a été ton cas dans la vraie vie ? Est-ce qu'il y a des moments ou quand t'étais au collège, parfois on a un peu honte des parents ? c'est parti de... L'idée du film, c'est parti de ça. Je m'en suis voulu, ça m'est arrivé qu'une fois où j'ai menti à un groupe de gars que je fréquentais qui avaient des parents vraiment tunés, qui avaient tout ce qu'ils voulaient et tout, et moi je venais pas de ce monde-là et je me suis un peu créé une identité et ça m'a fait une peine de rentrer chez moi et de me dire mais comment j'ai pu faire ça et c'est là où j'ai compris que tout ce que j'étais n'était que grâce à mes parents, les valeurs, tout ce que je suis aujourd'hui et ça m'est arrivé une fois et j'ai vu des gens que j'ai fréquentés qui ont fait ça toute leur vie, s'inventer une life et vraiment arriver jusqu'à limite au mariage où ils ont dit non mes parents c'est des PDG, ils travaillent à Londres et t'as Denise et Michel qui arrivent derrière en C3, cactus. Tu crois qu'il y en a qui mentent vraiment longtemps ? Ouais mais c'est horrible de faire ça, c'est-à-dire que tu renies ton milieu, t'imagines ? C'est comme des gens qui renaient leur religion, tout ça, c'est horrible. En fait tu es le fruit de valeurs communes de tes racines. C'est ça et t'es en train de dire aux autres non moi je veux pas être ça. Si tu coupes les racines tu coupes l'arbre. Ouais, putain les bêtes. Wow ok on va arrêter là-dessus. Vous pouvez mettre une petite musique là-dessus un peu philosophique. Si tu coupes les racines tu coupes l'arbre. Billionnaire.com C'est sur les comptes inspirationnaires c'est sortable. Avec une Maserati qui est pas lui. Du génie. Le mec a pas les clés bah tu pars pas non non parce que c'est un copain qui me l'a prêté mais bon. T'as été éduqué avec quelle valeur toi ? Tu dis c'était plutôt sévère plutôt de détente ? Non c'était sévère parce que en fait la chance que j'ai eu ça c'est un privilège. Mon père a toujours eu l'œil sur ma vie les gens que je fréquentais et où j'allais. Donc c'était le mec qui était capable de tu vois par exemple quand j'étais petit il me disait tu rentres à minuit minuit 2 j'étais pas chez moi minuit 3 je voyais le break arriver fond de village de Saint-Emilion appel de phare. Ça commençait par ça appel de phare si je bougeais pas c'était des hurlements comme ça et là mes potes ils se tournaient et je crois qu'il y a Thierry il fallait vite rentrer et le mec j'étais avec mon scooter il était derrière cul à cul avec le break j'avais eu une hantise c'est quand il ouvrait la porte d'entrée que je devais passer sous son bras pour rentrer dans la maison. Mais c'est cool parce que c'est pas sévère c'est il te met un cadre des limites et j'allais pas faire de conneries graves mais il m'a il a toujours été là pour moi ma mère aussi donc sévère sans lettres ça a été rigoureux quoi ils ont été présents est-ce que après dans ta vie future est-ce que les enfants tu les élèveras avec les mêmes règles ou tu seras différent ? Non je pense que j'aurais de toute façon où tu seras plus cool ou plus dur ? Je serai plus présent j'ai pas manqué de mes parents mais je serai là j'irai là chercher à l'école ce que je fais encore l'amener passer des week-ends avec elle prendre le temps de l'écouter de lui parler de lui expliquer de répondre à ses questions de l'éveiller sur plein de trucs rien que l'amener à Paris moi j'ai passé ma vie en province je dénigre pas du tout mais l'ouverture d'esprit que tu as quand tu bouges quand tu voyages elle est différente et moi tu vois j'ai des amis avec qui j'ai grandi qui l'auront jamais mais parce qu'ils en veulent pas et que leur vie elle leur va et c'est très bien comme ça mais moi je sais que j'avais besoin j'avais soif d'ailleurs et de rencontres ça a changé ma vie et j'ai envie que ma fille elle traverse la vie le plus vite possible et qu'elle traverse les villes les gens qu'elle rencontre tu te façonnes grâce à ça tu t'enrichis je pense ouais puis t'as envie d'autre chose parce que sinon tu restes dans le carcan qu'on t'a donné et tu dis bah ma vie c'est ça on m'a posé ici dans cette ville et j'ai que ces solutions là alors que c'est pas vrai mais il y en a qui sont très heureux là-dedans oui j'ai des copains dans le sud qui n'ont jamais eu envie de venir à Paris bien sûr alors que c'est des mecs les plus drôles que j'ai vu de ma vie mais bien sûr mais toi tu serais humoriste ce gars mais non on a passé notre vie à dire à des mecs fais ci fais ça et en fait son agent immobilier ça leur va très bien mais moi j'avais envie d'ailleurs et j'ai bien fait il faut être un peu c'est pas le mot ambitieux mais comment on dit tu sais quand tu prends un peu les devants de ta vie tu es audacieux faut avoir de l'audace quoi faut se dire bah de toute façon qu'est-ce que je risque rien à part rester là et revenir voilà c'est pas grave c'est ça t'étais un ancien timide ou pas du tout ouais un peu c'est pas maintenant on doit arriver très à l'aise sur scène non non mais un peu est-ce que t'étais un est-ce que t'as évolué physiquement dans le bon sens du terme il y a un glow up sans ego il y a un glow up j'ai des photos de Guam frère ma mère elle est d'origine je te pose ça parce que je les ai les photos non mais elle est d'origine espagnole mon père est français ma mère elle a grandi au Maroc parce qu'ils sont partis avec ses parents quand franco bah on connait l'histoire et puis ensuite ils ont immigré en France et du coup moi j'ai eu une tête de métèque avec plein de on aurait pu m'associer à plein de nationalités différentes donc il y a un glow up là je crois que je me retrouve j'ai adoré les cheveux lents ça c'est un coiffeur qui m'a raté donc j'ai dû me raser c'est vrai ? ouais j'ai été le voir je lui ai dit coupe moi les pointes et il a dû entendre les ointres ou les cointres parce qu'il m'a retiré 17 cm de cheveux cet enculé mais oui t'avais les cheveux longs ouais ouais je lui ai juste dit les pointes il m'a mis tu sais comme chez le barbier la serviette comme ça et là on a des vies un peu dissolues parce qu'on travaille beaucoup donc je me suis dit ok je me détends il me met en arrière et il me coiffe comme ça une demi-heure après il me relève il sort la serviette tu lui dis merci alors qu'il t'a niqué le gars on est des barjots je suis d'accord et là je lui ai dit tu rases tout parce que j'avais vraiment une tête immense j'avais la tête d'Alain Chabat dans Didier oui je vois très bien c'est entre les deux bah t'es rasé là et puis t'as des rideaux de train ici quoi ça m'a rappelé j'adore Alain Chabat mais je veux pas de cette coupe en fait est-ce que t'as déjà aidé tes parents dans leur boulot à l'époque est-ce que t'as fait des petits taffes avant est-ce que t'as aidé tes parents mon père il est charpentier il a une boîte de menuiserie charpente enfin tout ce qui est lié au bois à la construction et je travaillais tous les étés avec lui mais j'adorais moi faire des trucs de mes mains si j'avais pas fait ce métier j'aurais aimé fabriquer des trucs donc je bossais avec lui après j'ai travaillé dans les vignes parce que Saint-Emilion et quand t'es gamin bah là où t'as un moyen de te faire du blé pour tes vacances c'est les vendanges donc on était une bande de cinq potes les cinq doigts de la main comme le film avec Bruel j'adore ce film et on travaillait tous les étés dans les vignes avec mon père mon père les a tous embauchés aussi l'été on a bossé on a vendu des fringues on a fait plein de trucs ouais t'as été commercial après non ? ouais après avant de venir à Paris je vendais des matériaux de construction et ça t'étais bon ? ouais j'aimais ça je savais que j'avais la facilité du langage mais j'aimais pas mais c'est fou parce que j'ai quitté une vie où je voulais pas être seul dans une voiture et dormir à l'hôtel tout seul et en fait c'est ma vie je suis seul sur scène je suis dans une voiture tout seul et je dors à l'hôtel tout seul et ma famille me manque et du coup j'ai quitté je vends des vannes au lieu de vendre des parpaings en fait oui en fait c'est ça c'est ça mais ça t'a guéri quelque part ouais ça m'a guéri de la tu sais qu'on connait nos vies en province t'as toujours l'exubérant sur le bar la bite à l'air qui prend les micros des DJ quand on le voit moi j'ai passé ma vie à faire ça et du moment où j'ai fait ce métier ah oui ouais bah on me voyait je faisais mon métier donc je crois que j'avais besoin de ça ça part les métiers qu'on fait ils partent d'un truc qui va pas souvent ouais ouais c'est un manque de reconnaissance ouais et c'est peut-être lié à mon père parce que mon père moi quand j'étais à l'école j'étais mauvais donc je le faisais rire et j'étais présent dans sa vie et dans son estime que quand je le faisais rire dans autre chose il m'a aimé mon père mais je sais qu'il aurait aimé que je fasse de belles études et que j'ai de bonnes notes c'était pas le cas donc comme je le faisais rire je me suis dit bah transforme ça en vie réelle et aujourd'hui je me rends compte que il est fier de moi même si j'avais été boulanger ou mécanicien mais il voulait que je trouve un truc dans lequel je m'épanouissais et c'est le cas donc c'est trop bien et c'est en 2013 après tu décides de tout quitter tu viens à Paris tu vas aux cours de théâtre les cours Simon t'arrives en costard la première fois non ? ouais j'arrive en costard je pense que je suis mais vraiment j'ai l'impression d'être j'ai l'anecdote j'y crois même pas moi-même non mais je suis traîné je suis Claude François je suis Lino Ventura je rentre je dis de toute façon il n'y avait pas moyen je suis injouable et tu veux que je te raconte quoi le moment où je rentre parce qu'en fait je rentre dans ce truc et moi déjà j'ouvre la porte et il n'y a que des gens tu sais genre Sarouel, l'Ebola ça crache du feu oui oui je vois très bien et tu te dis ok c'est pas du tout mon ambiance qu'est-ce que je fous là en fait tu vois il n'y a pas que ça mais c'est quand même 90% du délire et des gens qui récitent qui disent du Molière hyper fort à voix haute attention tu te dis il est barjo il est 16h pourquoi tu cries dans la rue et donc moi je rentre là-dedans et puis le mec il y a un des profs aller dans cette école elle est top et il me dit vous êtes là pour quoi je veux passer une audition pour être pris au sein du cours pour apprendre ce métier parce que j'aimerais en vivre et il me dit bah ouais écoutez vous avez un texte à défendre il y a toujours la presse un peu partout par terre dans le hall du théâtre il me donne un télé 7 jours il me dit choisissez un synopsis tu sais genre quand il y a marqué là c'était Joséphine Ange Gardien il y a le synopsis de l'épisode il me dit apprenez ça par coeur pendant une heure et dans une heure vous revenez et on fait une audition vite fait et je récute Joséphine Ange Gardien rentre dans une gendarmerie un truc bidon et il y a 30 personnes qui me regardent en disant c'est qui ce golemont et le gars me dit bon vous avez beaucoup d'esprit donc revenez demain et j'ai fait 3 ans là-bas et en parallèle des 3 ans j'allais jouer des sketchs que j'écrivais dans des cafés théâtre c'était comment la vie à Paris immonde oui t'en as fait un livre plus tard j'ai fait un guide pour essayer d'aider les gens qui viennent et qui a fonctionné c'est sans prétention c'est un guide tout ce que j'ai rencontré d'immondité j'essaye de les sauver en leur disant ne faites surtout pas ça non mais c'était immonde rien que l'appart j'ai vécu chez mon cousin il m'appelle il me dit tu viens il n'y a pas de soucis il est de Saint-Émilion il vit à Paris mais il me dit 15 jours tu vas trouver un appart et après tu t'en vas 6 mois ça a duré 27 mètres carrés il vivait avec sa meuf j'étais sur un canapé frérot j'aurais pu dormir avec eux que c'était pareil j'avais mes fringues mes slips sales dans leur machine à laver en plus je mangeais dans le frigo je dépensais pas un bal et un jour il m'a dit ça y est on est au bout là là c'est à la rue t'es à la rue j'ai rien à foutre tu vas faire les pare-brises tu fais du jongle devant cours de l'argonne ou ce que tu veux mais je veux plus voir donc là mais c'est bien ça m'a mis une pression pour trouver un appart donc 17 mètres carrés 7ème arrondissement ah t'as trouvé dans le 7ème c'est le meilleur quartier et c'est fou parce que c'est le plus cher et mon loyer était modéré parce que c'était un studio et 17 mètres carrés donc en fait tu te lèves pim tu te cognes dans la cuisine t'as le micro-ondes t'as les pieds dedans et tu fais popo en même temps que tu dors et t'as des frites à côté de l'aide redonde normalement enfin c'est pas un appart en fait c'est un lieu de vie un peu multidisciplinaire t'as jamais été fan de Paris même en y passant après du temps non mais ça m'a rongé parce que tu parlais de la province tu sors de là j'avais 25 ans c'était il y a 10 ans c'est ça tes potes ils achètent des maisons ils font des crédits ils achètent une baraque ils sont en ménage ils ont un enfant toi t'as l'impression que t'es encore étudiant bah toi t'es dans 17 mètres carrés en fait t'as pas d'avenir et t'as ton père il t'appelle tous les jours il te dit alors la salle était pleine non il n'y avait personne et puis t'as pas un bal donc je travaillais avec mon cousin le matin et c'est un enfer tu te dis mais moi je pleurais je me disais mais pourquoi j'ai fait ça et c'est là où c'est fou parce que c'est dur faut le dire aux gens le début non mais c'est dur de sortir du carcan de ce qu'on t'a mis dans la ville dans laquelle t'es né tu te mets en danger mais c'est beau le tunnel il est beau et même si tu repars bah ça m'aurait nourri pour faire autre chose quand même parce que tu fais des petites scènes au début ouais t'as écrit tes sketchs ouais j'écris mes sketchs je fais des petites scènes je suis en costard pareil j'ai l'impression d'être Yves Montand et je suis dans des plateaux où les mecs ils arrivent habillés normal tu vois et je dis ouais c'est bizarre quand même donc je fais mes 5 minutes ça fonctionne à chaque fois les gens ils rient je me dis putain et je prends du kiff je me dis waouh c'est cool quand même oui t'arrives à prendre du plaisir ouais ouais je suis très stressé mais je kiffe je vois que je suis à ma place je vois que ce que je ce que je donnais en fait l'effet que je procurais chez les gens dans ma famille ou mes potes c'est à peu près le même mais avec du boulot écrit sur un papier donc je me dis ok il y a un truc qui passe bien il va falloir bosser et raconter des histoires tu travailles beaucoup ouais j'écris beaucoup déjà à cette époque ouais ouais là je suis tout seul donc j'ai pas le choix donc j'ai un bloc notes et puis j'écris 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 jusqu'à écrire un spectacle le présenter les 3 premiers soirs il y a que mes potes c'est plein et après je vis 6 mois de tunnel je joue à 19h les jeudis et il y a une régisseuse qui s'occupe de tout je joue dans un théâtre à Pigalle c'est pas compliqué le théâtre ouvre la porte et dans la salle voilà il n'y a pas de hall te casses pas le cul en fait c'est comme si tu rentrais dans un monospace tu rentres tu es dans l'habitacle et il y a le mec il est sur le capot il joue son spectacle tu te mets à l'arrière et chaque soir il n'y a personne quand tu dis personne t'as quand même 2-3 personnes ouais il y a 4 ou 5 jeudis où il n'y a personne et moi j'ai fait mon taf j'ai été jouer dans plein de plateaux des comédie-clubs ah oui pour dire je suis là-bas ouais c'est des endroits où tu vas défendre ton spectacle mais tu ne joues que 5 minutes et à la fin tu distribues tes fly et puis tu parles de toi sur les réseaux sociaux les gens t'ajoutent ils ont du coup le lieu de ton spectacle l'heure, la date et tout et donc je passe ma vie à faire ça la semaine c'est pas utile ça a converti si c'est grave utile mais le temps que ça prenne tu vois réussir sur 5 minutes surtout quand tu passes sur un plateau t'es Maxime Gasteuil il y a 10 ans et qu'à côté de toi t'as des gars, des kev des mecs tu vois et à cette époque là je joue pas avec ces mecs là mais il y a des gens très connus qui sont plus que toi donc ils vont pas te voir tout de suite ils attendent de te connaître il faut faire sa place et ça te décourage pas d'arriver et de voir qu'il n'y a personne ça doit te rendre triste en vrai toi t'es passionné de sport à risque t'aimes bien la motocross et tout ça là je sais moi j'ai fait la parallèle entre ça et ma vie tu sais les mecs qui aiment leur métier comme ça sur une moto ou une formule 1 ils se défoncent un accident ils se pètent le bras la main ils remontent dans la voiture une semaine ou deux mois après là c'est pareil t'as plus d'égo t'as plus de vie t'as plus rien t'as plus d'amour propre mais tu retournes le lendemain et tu te dis je suis maso bah non en fait c'est ça qui te dit mec il n'y a que ça il n'y a que ça donc c'est ça ou rien moi il y a un moment j'avais plus le choix avec moi et moi même je me disais ça va le faire ça va le faire ça va le faire en fait c'est que t'es dos au mur ouais c'est là où t'es bon en milieu artistique mais non si t'as 150 euros de minimum garantie tous les soirs et au dessus de 550 euros tu partages les recettes 50-50 donc t'as jamais de blé en fait ah waouh il reste que tu gagnes un jour tu repères le lendemain et un jour ils t'appellent ils disent on a 16 résa ce soir tu te dis ça y est je commence à être connu c'est un CE frère ils sont alcoolisés tu rentres sur scène tu crois que t'es le roi du monde t'entends hé à poil ta mère ta chaîne derrière le rideau ça va pas commencer tu te dis c'est bon c'est un enfer et tu joues pas ton show tu fais une heure d'impro avec les gens t'apprends ton métier mais c'est un enfer tu sors de là mais t'as plus d'amour propre mais c'est bizarre c'est que c'est un métier c'est à dire que là tu fais un entretien d'embauche il y a un mec qui te dit t'es une merde t'es une petite salope tu lui dis ouais je sais je sais on me l'a dit frérot tu me touches pas franchement j'en ai rien à foutre insulte moi de tous les noms d'oiseaux c'est ça tout le paradoxe de ce métier c'est que c'est un métier au faux de l'ego quand même faut y aller faut être armé mentalement tu te fais écraser tout le temps et même tu sors un film aussi bien soit-il tu dois être stressé de voir les notes ouais c'est ça la presse le mec qui va venir en projopresse qui va sortir qui va dire belle merde t'as passé un an de ta vie à construire ça avec tes potes et des techniciens tu vois c'est pas une histoire ça serait ça a incombré que moi je suis tout seul mais là on est 80 à avoir créé ce projet là plus les distributeurs les producteurs tous ceux qui y croient on est une bande de 100 personnes si tu comptes tout le monde donc le navire il est rempli et il porte un petit film qui dure 1h35 et nous c'est notre vie aujourd'hui donc c'est vrai que c'est foudroyant de recevoir des trucs là je touche du bois les gens aiment le film tu vois partout où on va et ceux qui l'ont vu donc on est vraiment trop touchés quoi et là par exemple quand vous allez voir le film même pas pour les avant-premières est-ce que ça t'est arrivé de te cacher dans une salle pour écouter les gens ? je l'ai fait une fois à Saint-André-de-Cubzac à côté de chez moi et ouais c'est dingue parce que moi j'étais dans l'entrée du titre le cinéma à Saint-André-de-Cubzac à la campagne c'est une entrée et t'es caché par un mur qui voile la salle donc j'étais assis par terre et c'est hallucinant parce que tu ressens les émotions les rires qui sont très forts et qui sont multiples pendant le film donc t'es là tu te dis putain on a fait ça quoi moi j'ai plus de recul sur le film c'est vrai ? ouais je l'aime j'en suis amoureux tu vois combien de fois ? moi je l'ai vu 3 ou 4 fois montage ? ouais c'est ça et puis tu vis dedans on était dans le scénario on était dans le tournage on s'est appliqué donc c'est pas que t'as des œillères mais t'es dans un professionnalisme et tu veux t'appliquer t'as vu les acteurs qu'on a en face t'as envie de donner le meilleur moi je me suis rendu compte de cette expérience il y a deux semaines là en me disant putain c'est quand même dingue ce qu'on a vécu quoi donc le temps de le digérer c'est long quoi vous avez fait une grosse tournée d'avant première aussi avant que le film sorte là tu vois les gens ils te parlent non ? après du film bah nous on reste hyper longtemps avec eux parce que moi mon métier c'est la scène donc je kiffe le faire Romain Lancri il prend un malin plaisir on a fait venir pas mal de gens il y a Benjamin Demet qui nous suit aussi qui a coproduit d'Amiangola de The White Bunch on a fait venir Max et Romain de Nolita les distributeurs les producteurs il y a Edouard aussi Réal qui vient et c'est fou parce que ce qu'on reçoit là en amour de qui fait dingue et moi je me suis dit ok peut-être que c'est une fausse idée parce que les gens ils sont venus voir mon spectacle ils viennent voir le film et ils m'aiment donc moi j'ai pas le recul nécessaire mais en fait dans les salles il y a des gens qui me connaissent pas du tout et c'est limite moitié-moitié voire un tiers-deux tiers de gens qui me connaissent pas et tous les âges des enfants et tout et c'est commun la vie c'est 95 minutes pour aller mieux donc c'est tellement touchant Est-ce qu'on est critique avec soi quand c'est son premier film est-ce qu'on a peur d'être un peu jugé sur le jeu et tout ça ? Bah là où Edouard m'amène dans l'émotion ouais mais moi je sais que j'ai toujours travaillé avec sincérité donc on s'est parlé et la chance que j'ai c'est qu'Edouard c'est un ami il me dirige au théâtre au plateau C'est réalisateur et qui a écrit tes spectacles Il est co-auteur et metteur en scène de mes spectacles donc je vais avec un gars qui réalise qui me connaît depuis 10 ans donc il sait où appuyer et on s'est beaucoup parlé avant les scènes un peu compliquées pour que j'arrive sur le plateau vraiment dans une rigueur et une concentration telles qu'on est dans d'ailleurs il y a des moments avec les autres acteurs j'étais touché où on était hors du film on était transporté par la scène donc ça c'était trop bien Et t'es très bon dedans Ouais Tu joues ? Je te dis ouais comme si j'étais sûr de moi Ouais ouais je sais Je voulais dire merci au lieu de oui mais c'est un oui qui est sorti Je l'ai vu le film pour le coup on aime bien nous préparer l'émission et t'es très bon dedans C'est gentil Félicitations Non mais c'est vrai Non mais ça me touche beaucoup Parce que c'est commun à mon entourage et aux journalistes comme toi que je rencontre donc ça me touche énormément parce que c'était une vraie envie une vraie volonté de faire un film en fait avec une histoire et qui soit pas que marrant bien sûr c'est une comédie mais il est très touchant ce film Il est très drôle On l'a pas dit depuis le début d'ailleurs mais c'est un vrai film vous pouvez aller voir avec les enfants et les parents en même temps Ça fait que rire pendant une heure et demie mais il y a des vrais moments saupoudrés d'émotions de moments très tendres c'est vraiment touchant On va reparler du film dans 5 minutes on va faire venir le producteur Benjamin Demey et il va nous raconter ce qu'il a vécu parce qu'il a fait le vrai stage qui vous a inspiré avec toi Parce que Guillaume ce qu'il ne vous dit pas c'est que depuis 2017 il a connait cette histoire et qu'il était déjà en fou rire avant qu'on fasse un film En fait c'est tellement drôle de vous entendre parler de ça je me dis mais attends c'est faux absolument vous soyez tous les deux Lui il va être plus drôle que moi parce qu'il était vraiment le noyau de cette histoire Moi je ne suis que spectateur Juste pour parler de la bascule tu disais que tu te tapais des jours où il y avait 16 personnes bourrées au maximum à quel moment ça commence à marcher à quel moment tu vois que ça marche Ah là il y a un truc À force de travail avec Ben justement et ensuite la rencontre avec Edouard où il vient vraiment performer le show à l'écrit Il me dit mec en fait dans ton heure et demie quand je l'ai rencontré t'as un quart d'heure hyper touchant où tu parles du provincial à Paris c'est ça qu'il faut qu'on étende Il me dit tu me parles de Koh Lanta d'émissions de télé dont on se fout complètement un truc assez tu vois sans âme viens on fait un spectacle là dessus et on s'est mis à écrire et là les premières parties d'artistes très connus un spectacle vraiment quali et le bouche à oreille et puis les réseaux sociaux aussi Les réseaux sociaux ça a vraiment explosé pendant le confinement non ? Un peu avant J'ai vraiment vu 2017-2018 on avait fait une vidéo sur les blogueuses c'était très à la mode C'était ce que t'appelais le zap de Max Non juste après Juste après ça On a fait une vidéo sur les végétariens les blogueuses et les prénoms d'enfants bourgeois avec les légumes oubliés et là les trois elles ont fait plus de de 5 coups genre ébénistes il y a des gens ils s'appellent ébénistes la vie de ma mère et donc ça c'est très Paris ça tout est réel c'est sortie d'école 7ème parce que je vis dans ce quartier Archimède et tout je dis ça y est putain des plombs ça belle pas ton fils Archimède la vie qu'il va avoir le pauvre et donc on fait une vidéo là dessus ça cartonne on fait vraiment des millions de vues sur Insta d'ailleurs je m'en rappellerai toute ma vie on est place de la rep avec Ben et mon téléphone il bug Insta je fais il se passe quoi là et puis les trois on fait l'européen c'est complet avant qu'on y joue et après confinement et là confinement en fait je traite un sujet Paris-Province qui est le sujet du confinement tu retournes en province à ce moment-là en plus chez tes parents Ben me dit part moi je pense c'est juste une épidémie comme ça ça y est dans 15 jours on est sur scène mais non on part parce que je crois que c'est pas dans 15 jours et bon on en a tous vécu un enfer mais j'ai la chance d'avoir le privilège d'être chez mes parents donc au début je suis très malheureux et puis mon père après il me dit il y a plein de jouets amuse-toi il y a un tracteur tondeuse je vais le vendre aux enchères il a fait mon confinement le truc d'ailleurs il marche plus je suis dégoûté je l'ai rallumé l'autre jour échappement noir j'ai niqué la bougie je cherche un partenariat avec comment ça s'appelle avec John Deere avec John Deere j'tens, appelez-moi les mecs je suis le seul mec qui accepterait ça les tracteurs verts quoi bien sûr et attends et c'est à ce moment-là où tu fais effectivement je m'en rappelle tu montes avec des Santiago et tout sur le truc machin c'est là où vraiment les gens commencent à te découvrir il y a un masse là c'est large en fait dans la salle j'avais des gens de mon âge et après le confinement là c'est des familles là je vois des gens ils ont l'âge de mon père mais je voyais que l'humour que je faisais retentissait sur les parents et les grands-parents parce qu'ils ont du recul et je montrais ça à des potes de mes parents qui étaient vraiment tu vois hilare devant les vidéos et je savais qu'on avait on pouvait toucher du monde mais là le confinement on est tombé dans les pommes parce que moi j'avais 200 000 on arrive à 800 ou 900 c'est énorme en l'espace de quelques mois tu vois et les vidéos elles traitent de sujets du confinement de la province et tout et moi c'est ce que je suis donc c'est ce que je défends et ça touche les gens donc on est trop content après t'as sorti le guide du provincial le spectacle c'était tu parlais de la découverte de la civilisation et tout tu jouais vachement là dessus je vais te citer des trucs en province tu vas me dire à Paris ce que t'as vécu toi tu vois en province nous on vient tous les deux de province et de la campagne vraiment en province tu fais 10 km en 10 minutes à peu près tu vois à Paris tu fais quoi ? à Paris déjà t'es dans des véhicules que t'as envie de taper en fait le premier mec que j'ai vu passer avec le Sugway lui je lui dis bon allez c'est bon j'ai envie de passer la première monter à 120 et juste lui taper comme ça avec la jante et lui dire allez je te souhaite une bonne journée non mais tu es c'est vrai qu'il y a ça il y a les solo wheels tu sais ceux qui faisaient ça ils sont tous ouais c'est ça oh les bâtards oh les bâtards et tu sais que maintenant il y a vachement d'un d'affaires mais les mecs ils sont habillés comme en grand prix GP tu sais on dirait il a une 1800 il est sur un truc en électrique 2 chevaux il prend un trottoir un galet c'est visage et il est habillé comme si vraiment il était dans Top Gun le type c'est hallucinant j'en ai vu un passer en combinaison de cuir 17 000 euros d'équipement 22 km heure le ratio il est nul en province on te dit bonjour on te croit on connait les gens à Paris à Paris les mecs ils sont comme ça je le fais j'ai mon portable là tu sais que j'ai vu des gens que j'ai déjà rencontrés dans des soirées tu les croises dans la rue ils sont au téléphone ils te font c'est vrai c'est vrai je suis devant toi tu peux pas prendre 5 minutes et dire attends 2 secondes tu vas bien non je suis au téléphone on se voit vite que du mime à Paris et ces gens tu les connais dans la rue ils font ça ils sont au téléphone tu passes ils te voient fumer ils te font ah j'avais pas que j'étais ton assistant excuse moi je vais aller t'acheter un paquet de Malboro j'ai du feu t'en fais pas que du mime non mais il y a un manque de civisme tu le sais on le perd et je crois que malheureusement tu peux pas en vouloir aux gens on est tous là pour les gens ils viennent pour leur carrière ici et il y en a qui construisent des familles mais on est devenu individualiste on est devenu barjot dans les tabacs tu le vois les gens ils rentrent ils demandent juste ce qu'ils veulent il y a ni merci bonjour au revoir ils payent ils s'en vont c'est un truc de fou t'as pas eu envie d'y rester à Paris d'habiter c'est vraiment pas ça donne pas envie d'élever une famille enfin d'élever des enfants ouais j'avais pas envie de puis en plus là encore on revient à la racine le privilège moi je vois des mecs qui m'ont dit à 30 piges putain nous avec mes parents on avait un appart j'ai grandi là-bas il y avait un balcon c'est ça le rêve de ta life c'était un balcon genre il y avait un balcon c'était la folie mais moi c'est un privilège d'avoir grandi dans les champs avec des hectares entiers de pouvoir faire le con dans la nature donc j'ai envie que ma fille elle vive ça Paris t'es riche quand t'as un balcon Paris le mec il dit j'ai un balcon celui qui a un patio il te parle pas celui qui a un patio c'est que j'ai un patio avec deux chaises et j'ai un puits de jour j'ai un puits de jour avec un ficus la rose le mardi c'est exactement ça ouais et puis tout est hors de prix enfin tu vois faut comprendre aussi le monde dans lequel on vit les gens y peuvent plus ils sont au bout moi j'ai pas envie de dépenser une somme que tu ne gagneras jamais de ta vie pour vivre dans 60 mètres carrés c'est un truc de barco les prix c'est devenu ahurissant c'est ça et moi je vis à la campagne il n'y a que des bois j'ai acheté un logement décent avec des prix décents en fait j'ai été éduqué avec ces valeurs là faut pas tout oublier tu vois donc voilà je suis retourné d'où je viens t'es reparti habiter tu dis t'as quitté t'es reparti habiter dans le sud-ouest ouais t'es reparti quand ? je suis reparti pendant le confinement enfin t'es remonté après à Paris ouais je suis remonté à Paris parce que j'avais pas le choix on avait des tournées des dates à Paris et je suis reparti attends que je dise pas de conner on est en 2024 je crois que je suis reparti en 2021 ou 2022 pas entre ces deux années là et t'arrives à être là-bas et à remonter à Paris à faire les tournées etc à enchaîner tout le boulot parce que préparer un film faire la tournée tu as fait une très très grosse tournée avec le premier d'ailleurs aussi et le deuxième spectacle t'arrives à allier les deux maintenant ? ouais là c'est dur de vouloir être partout parce que bon j'ai que deux heures de train mais tu sais quand tu fais des tournées c'est plus pratique de rentrer à Paris du coup moi je rentre à Paris et après je reprends un autre train pour aller à Bordeaux t'es un peu mais qu'est-ce que tu veux que je te dise j'ai un métier privilégié quoi donc je suis trop content de le faire maintenant c'est vrai que c'est ce que je te disais tout à l'heure je vais pas tout confondre à l'avenir et maintenant je sais ce que je veux plus faire et je sais là où je veux mettre mon temps donc je préfère faire moins mais mieux que faire tout et faire n'importe quoi au début le spectacle explose t'étais pas encore papa non après tu le deviens ouais il y a un changement dans ta tête là à ce moment là ouais là il y a c'est ça qui fait la bascule ou c'est il y a création d'un nouveau spectacle parce que le premier il avait cartonné il fallait faire un deuxième il fallait on avait envie de faire un deuxième et moi je parle vraiment de moi donc je me dis putain ça se trouve je vais toucher personne donc je suis sur un sujet un peu tu vois casse gueule et je m'attends pas à ce succès là je m'attends juste à proposer un nouveau spectacle donc je crée ça te prend la tête quand même beaucoup tu parles de toi donc c'est quand même viscéral le bébé un déménagement la création de ce film le tournage en même temps ouais et là tu veux être partout en fait tu commandes des chaises pour ton déménagement tu donnes la réplique à Zabou Bretman on t'appelle parce que tu joues à Tarbes dimanche entre le film et puis ta fille elle a la varicelle ouais ça fait beaucoup t'es une boule de flipper en fait voilà et à un moment c'est pas possible en fait donc ton corps et tu dors pas parce que dans ce que tu fais on mange pas ou très peu parce que t'es pris de partout en fait donc à un moment ton corps il dit allez ça y est et encore c'est une alerte cool Zona il y a des gens ils font des trucs immondes donc quand ça ça s'est arrivé j'ai pris un mois de ma vie et c'est là où puis je travaille avec une équipe fabuleuse tu vois qui sont pas là pour m'essorer donc on a revu notre échiquier et on va continuer à faire plein de trucs parce qu'on adore faire ce qu'on fait mais différemment puis même moi j'étais avide de travailler donc je disais jamais non personne m'a poussé à faire ce que je faisais c'est très dur d'être équilibré dans ces métiers en général parce que c'est des métiers passion et donc à un moment donné le curseur papa tu le baisses un peu parce que tu le curseur boulot le curseur mari le curseur pote qu'on oublie pas t'entends des gens même te dire moi je ferai pas d'enfant parce que j'ai besoin de temps pour mon travail et ils disent mais c'est pas le moment mais il n'y a pas de moment si tout le monde attendait le meilleur moment de leur vie personne n'aurait d'enfant et c'est un engagement c'est des angoisses c'est des peurs beaucoup de bonheur mais faire un enfant ça te bouleverse la vie dans les deux sens positif et négatif complètement donc le temps que tu prennes tes marques avec cette nouvelle personne que t'as créée qui est fabuleuse fille ou garçon tu prends le temps de re-manager un peu tes priorités et puis le fil de ta vie et donc tu t'es arrêté pendant un mois tu disais ouais j'ai pas eu le choix parce qu'un zone 1 en fait ça te défonce toutes les immunités que tu as donc ton corps il te dit merci bonsoir mais vraiment ça c'est représenté comme parce qu'il y a plusieurs façons un zona pour ceux qui savent pas c'est le virus de la varicelle qui est coincé dans une vertèbre quand tu l'as après il s'en va il se coince dans la même vertèbre c'est quand même incroyable le corps humain il stocke la maladie il démarre dans le dos et il te ceinture donc tu as trois phases tu as ce que j'ai eu c'est poitrine et dos tu as cou tu as je crois le bas du enfin là c'est pas cool quand t'es sur le caleçon frérot c'est pas cool c'est à dire que tu peux même plus toucher ta tub il faut la mettre sous vide parce que sinon tu ne peux plus la toucher je vois ce que ça m'a fait sur le torse et après tu as l'oeil auriculaire le zona auriculaire mais c'est un enfer c'est à dire que ton zona il est dans les nerfs de tes yeux j'ai vu des photos sur Doctolib jamais faire ça mais j'ai eu un faut pas regarder Doctolib j'ai un proche qui a eu ça en plus il dure plus longtemps celui de l'oeil bon enfin bref moi c'était sur le torse et le dos et c'est comme une brûlure à vif quoi c'est des espèces de vésicules qui ressortent et qui avec le temps brûlent sèchent tombent mais ça dure longtemps et c'est plus psychologique parce que t'es bloqué donc t'as l'impression de servir à rien et tu ne peux rien faire c'est un trop plein de stress qui peut faire ressortir ça peut être un décès un choc émotionnel il y a plusieurs façons il paraît qu'un déménagement je l'ai appris de plein de gens autour de moi c'est très très psychologiquement ça t'atteint grave un déménagement et moi j'avais passé 10 ans de ma vie à Paris je repartais je sais pas peut-être la peur aussi tu vois de se dire ok je reste plus et puis je crois que c'est l'accumulation de plein de trucs quoi mais on a plein de collègues dans ce métier qu'on connaît qui ont lâché mais des zones ou des burn-outs j'arrête en fait et le pire qui peut t'arriver c'est que tu tombes sur scène dans les pommes tu vois c'est trop c'est arrivé ça ? non toi non jamais ? non et on est sur scène tu t'es rendu compte que tu sais parfois le burn-out slash dépression c'est un peu la même chose où tu ne prends plus de plaisir est-ce que t'es déjà monté sur scène à un moment donné où tu t'es dit ouais là je suis trop fatigué il y a des moments où on a été loin mais on n'a pas eu le choix parce que le confinement nous a décalé toute une tournée donc il y a des jours où je jouais deux fois le dimanche deux fois le samedi plus la tournée et en fait quand tu vas sur scène en me disant qu'est-ce que je fous là c'est le moment où il faut il faut il faut prendre une pause parce que quand tu t'amuses plus à faire ce que tu fais c'est le moment où la vie elle va pas bien ouais t'amuses plus les gens c'est ça mais ça m'est jamais ça n'est jamais arrivé que je touche du doigt parce que je ne connais pas la dépression ni le burn-out mais je pense que mon équipe et moi on a su freiner au moment où c'était important le zona ça se guérit de deux manières soit avec des crèmes ou des médicaments on le dit classiques soit avec les rebouteux soit avec un druid moi c'est les pompiers qui m'ont dit va chez un rebouteux mais ça va les gars mais les médecins moi mon médecin m'a dit mec je vais te donner un traitement d'une semaine mais ça va rien faire et j'ai été vraiment je vous jure c'est à côté de chez moi chemin chemin sordide on est dans les bois tu passes là à minuit tu tombes en panne tu te dis c'est la fin le mec il a des poupées empaillées dans des pots de fleurs comme ça la vie de ma mère il y a un parking il est dans une cabane mais tu l'as vu trou détective dans les marécages c'est dans ce décor là et t'entends t'es dans une salle d'attente on dirait la maison de Chucky et il te dit viens il n'y a pas de bonjour ça passe à la chaîne et donc tu t'assois sur une chaise et il met une main sur ton dos moi c'était sur la poitrine la zone du zona et il te parle comme on se parle là et puis il dit ouais c'est bon et je pars il me dit tu reviens dans une semaine et tu prends des cotons que tu mets sous ton sous ton drap de lit pour dormir tu vois le dos avec les cotons dessous et il me dit tu reviens dans une semaine je ramène les cotons il m'en donne des nouveaux il me refait une manipulation je vous mens pas j'ai passé un mois avec ça et j'ai attendu d'aller voir ce mec et le jour où j'ai été le voir c'était terminé du jour au lendemain ? en deux jours j'ai vu les croûtes se former et même moi tu vois ma psychique elle est beaucoup mieux déjà comment on explique ? moi il m'a mis la main dans le dos il m'a pas parlé il a juste fait il a fait quoi ? il disait des trucs j'entendais pas il a dit quoi ? pourquoi il y a Pascal Légitimus ? j'ai entendu ça en chuchoter t'inquiète pas il y a Pascal Légitimus ça va pas monsieur ? il y a Pascal Légitimus et Ophélie Winter derrière on va faire un morceau ensemble légende c'est fini maintenant tu vas sortir un album il m'a brûlé ça me brûlait le dos je sais pas si t'as ressenti ça tu reçois un peu le feu il te touche pas il a 10 centimètres et t'as vu la main la main du gars comme elle est chaude ou froide parfois il m'a dit c'est bon demain le lendemain j'étais quasiment j'avais juste des petites croûtes deux jours après il était violent toi ? ouais ouais il était gros je me suis arrêté pour la première fois de ma vie sur l'autoroute en warning j'ai appelé les pompiers pour la première fois de ma vie j'arrivais plus à respirer ça fait comme un coup de poignard dans le dos c'est très violent Zona c'est vraiment très brut moi j'ai appelé parce que mon producteur le jour où je le fais c'est dingue aussi comment réagit le cerveau tout ce dont tout ce que j'avais accumulé s'arrêtait le vendredi de la fin de tournage vendredi en tournant en banlieue parisienne on fait le pot de fin de tournage le samedi matin je me réveille tâche dans le dos t'imagines comme le corps il se dit ok jusqu'à demain il travaille après je l'unique j'unique sa vie donc c'est arrivé là et moi j'ai appelé les médecins parce que tu vois pour la médecine du travail t'es obligé on a annulé on avait presque 20 000 personnes au Dôme de Paris qui avaient acheté leur ticket je suis obligé d'annuler je peux pas monter sur scène je le sais donc Ben il me dit le médecin va t'appeler le gars m'appelle c'est Alad Massu un super docteur qui s'occupe la plupart des comédiens français il me dit bon salut Max et tout alors je lui dis ben écoute j'y arrive plus je peux même pas bouger il me dit bon envoie moi quand même une photo de ton zona je lui envoie la photo il me répond ok c'est sérieux ciao repose toi il me dit j'en ai jamais vu des si gros j'avais un crocodile mais vraiment à cette taille là du nombril jusqu'au plexus et pareil dans le dos deux ans et derrière ouais ouais ça m'avait ceinturé moi c'est juste derrière donc t'as dû souffrir très fort moi c'était immonde et il est parti aussi vite qu'il est arrivé et t'as pris le boulot tu t'es ressensé avec ta fille et ta femme ouais ouais je me suis ressensé à la maison et puis j'ai compris aussi ce qui était là vraiment parce que moi mon père je le pense invincible ma mère et toute ma famille tu sais on est une famille la famille Gasteuil à Saint-Emilion mes grands-parents des commerçants tu sais des gens ils font que travailler donc on se dit on est indestructible mais non en fait on n'est pas du tout indestructible donc ménagez-vous faites attention et là j'ai basculé dans le ok je veux bien je suis pas le mec qui tournera 3 films par an et qui fera 18 dates de tournées tous les mois c'est ridicule parce que le public n'en veut pas tu le fais vomir d'être là tout le temps c'est là tout le temps c'est quoi ce délire moi je vois j'ai jamais eu vécu ça mais je vois dans mon entourage notre métier il est immonde parce que la plupart ils ont peur que ça s'arrête et c'est là où t'as perdu le jeu c'est quand t'as peur que ça s'arrête ça s'arrêtera pas en fait à quel moment Nekfeu quand il coupe Instagram et il fait plus d'album les gens disent ah c'est fini on veut plus aller le voir il va revenir un jour il va niquer tout le monde parce qu'il a du talent en fait il faut être crédible sur la qualité de ton travail à chaque fois que tu sors quelque chose il faut que ça soit bien c'est ça donc prends le temps au lieu d'en faire 8000 8000 bouses en fait c'est comme ton père tu vois il nous a donné une info mais une bonne putain vous avez appelé mon daron non mais en fait il a juste dit il me faut chier bon je peux te dire il mettait un filet ridicule sur sa tête comme les rappeurs comme il était gamin et il a raccroché voilà c'est vrai il a raccroché du coup je voulais savoir non mais en fait en vrai ils ont fait un montage est-ce que c'était un truc comme ça vous êtes vraiment des bâtards je veux cette photo par contre je vais la poster sur insta le jour où cette vidéo sort je vais poster la photo sur insta la vie de ma mère je vous jure elle est extraordinaire j'aurais rêvé avoir ce style je ne l'avais pas du tout je suis fan de rap depuis tout petit le premier album de ma vie j'avais 8 ans je crois c'est la bande annonce la bande annonce la bande originale du film La Haine je suis fou de rap je suis un collab sur le rap ricain français je suis incollable même espagnol pour te dire et j'adore les nouveaux artistes j'écoute que ça chez moi dans la vie et tout et j'ai rêvé je regardais les clips je rêvais d'être ces gars-là en fait et je m'habillais vraiment mais genre en too much genre tu vois il y a les gothiques moi j'étais un gothique du rap game je vois très bien j'étais le mec j'avais le grill je m'étais fait faire un grill bon c'était de l'inox c'était pas de l'argent ni de l'or je te le dis d'ailleurs tu le mets deux fois t'as la dent elle se pète j'avais une chaîne cash money ça s'appelle un durag donc durag c'est pour les cheveux crépus quand tu fais des tresses pour pas qu'elles se déplaquent quand tu dors et les mecs les mettaient les ricains c'est toujours détourné tu les mettais dans la rue pour être stylé et j'ai acheté ça sauf que moi j'ai les cheveux raides en fait donc ils sortaient du filet les cheveux un hérisson frère tu vois une couille dans un filet de noix de coco une couille dans un filet de noix de coco une mangue voilà avec des poils qui sortent donc pas du tout le style et mon père m'amène à Paris j'étais habillé en Academics on a une photo de nous devant la tour Eiffel je suis immonde on dirait un vieux Eminem de Wish mais mal fait mais vraiment mais j'ai kiffé d'ailleurs j'ai encore cette influence là j'aime beaucoup le j'aime la street qu'est-ce que je te dis j'aime les fringues j'aime ce genre de trucs quoi c'est Benjamin ton producteur tu as envoyé des photos de ta vie d'avant je vais sortir un album qui s'appelait j'aime la street tout de suite c'est vrai ? c'est Billy Crawford là ? waouh c'est un mauvais Billy Crawford il se fout tellement de ma gueule avec la gueule de Gastelieu ça va pas du tout on va faire rentrer Benjamin justement Demet le producteur du film dans 30 secondes s'il peut se préparer et venir au studio on va le faire rentrer justement il nous a donné des photos de ta vie d'avant je sais pas ce que c'est c'est vraiment des vatars ça c'est quand j'étais biker à LA j'étais dans la police montée ça c'est les Everglades les crocos ça c'est mes plus belles paires les pitons royales bon ça c'est j'étais en OPEX avec des copains là on était sur l'Afghanistan c'est tellement mal fait ça toujours paraît on s'est fait chier à faire un montage de Rick mais tu sais qu'on peut pleurer 8h là-dessus nous c'est notre vie on se fait quand on a le temps à en tourner des montages et genre au meilleur moment on s'envoie ça dans la voiture qu'est-ce qu'on rigole ça te prend 5 minutes tu mets la photo de ton pote sur un condé ricain hyper modibulé mais tu ris pendant 10 jours derrière on va faire rentrer on va faire rentrer Benjamin qui a co-produit enfin qui a produit le film d'ailleurs avec toi avec qui t'avais fait le stage et on va en parler comme ça de 14 jours pour aller c'est parti allez voilà Ben qui est là bonjour Benjamin je te dis un truc c'est qu'on passe notre vie ensemble et on est amis tu connais des messieurs qui font des présentations ? oui mais attends j'ai le vie vite fait on est sous les trois mais ça y est putain j'ai les codes de la téloche on vous explique qui en réalité Benjamin il produit le film c'est le pote de Maxime mais ils sont amis aussi voilà donc tu es ce que je voulais dire le premier à nous voir ensemble parce qu'on fait toujours les cons dans la vie les gens ils nous disent putain le duo extraordinaire c'est la première fois qu'on fait un truc ensemble c'est vrai ne te force pas à être sérieux non plus non non mais il veut faire son prod et tout alors que c'est le premier mec en slip on va se faire et tchaké boumé tchaké tchak voilà tu vois bien sûr non en vrai je voulais juste qu'on parle de la genèse et de l'histoire du film le mot genèse t'as envie de me taper pardon il m'a parlé comme ça ça fait dix ans que je le connais il m'insulte à chaque phrase Benjamin je voudrais qu'on revienne sur le sujet de la genèse en fait les mecs dites-le que vous vous baladez en slip côté dramatuels l'été quand je fais des caméras cachées l'été on met Harry c'est ça la réalité des faits là tu lui envoies des photos de Thoreau Bandé et là il est en train de lui dire non mais alors du coup vous sur la production vous êtes plutôt producteur visionnaire producteur ces deux gens sont des pourritures ça va être très compliqué les dix prochaines minutes d'émission ah bah là ce trio fallait jamais le faire c'est la dernière de légende merci tu viens de nous avoir suivi tu viens de planter ton audience quel enfer je vais peut-être arracher les tubes derrière moi et tout c'est une horreur ce qui va se passer donc attends un peu de sérieux ouais bien sûr non le film en vérité c'est pour vous que je fais ça même moi 14 jours pour aller mieux ça part d'un stage ça va être l'enfer sur terre non tu peux pas faire ça tu peux pas partir en fourrille on est là on n'est pas là 3 jours pardon c'est pour ça que je fais jamais de ah non mais c'est ça en vrai ça part ça part ça part les gens ils vont regarder ils vont dire c'est une caméra cachée deux caméras cachées en fait c'est pas du tout un producteur ce mec là non non il était aux chiottes et il fait des pq les mecs j'en peux plus je suis fatigué c'est un producteur d'humoriste qui est aussi drôle que les artistes il est plus drôle moi dans ma vie c'est la personne la plus drôle avec Edouard plus vieux parce que l'autre c'est un barjot aussi j'ai rarement on rit tous les jours tous les jours et quand on n'est pas ensemble on rit au téléphone en se inventant des scénarios les uns sur les autres mais Max a raison on prend beaucoup beaucoup de plaisir à faire nos métiers parce qu'on rigole mais une heure par jour minimum c'est très vrai c'est vrai parfois moi j'ai besoin de rire 5 minutes je rentre on s'appelle 5 minutes on rit fort on raccroche on se dit même pas au revoir c'est ton frère ton frère qui était allé en premier à ce stage qui a inspiré le film c'est ça la vraie histoire et les potes avec Vanessa et Franck la vraie histoire c'est que mon frère est dans le développement personnel et les bouquins il fait une dépression et il se lance dans le développement personnel au lieu de prendre des médicaments Jérémy Demet pour ceux qui cherchent il a fait plein de bouquins et il a des spectacles qui sont liés à ça il est très connu au Canada il est parti faire carrière au Canada exactement il a le physique du lémurien dans l'âge de glace tu vois un peu ou pas ? putain bâtard ou de Groot dans les Avengers ou de Groot dans les Avengers tu le reconnais facilement si tu le connais pas d'ailleurs un jour il est venu en France faire une de mes premières parties et je lui ai dit fais cette vanne tu rentres tu dis je s'appelle Groot il a fait je s'appelle Groot pas un rire il a dit au micro il va te faire enculer que je t'appelle de merde tu l'as mal amené aussi devant 5000 personnes il a pris un jus 5000 il ressemble à Groot il fait 4 mètres de haut 5000 personnes comme ça tu vois les tuyaux descendent de gouttières de maison là voilà c'est le gars avec un visage et des pieds exactement c'est ça c'est une gouttière donc ça c'est ton frère donc ça c'est mon frère il se lance dans le développement personnel et un jour il rencontre Franck Lobet qui est le conférencier le vrai qui est inspiré qui est joué par Zabou Breton qui est en fait un homme une femme à la vente du navire et Edouard a une super idée mais le vrai c'est un homme et donc il rencontre Franck et quelques années après je l'appelle et je lui dis les salles sont vides Gasteuil il est à deux doigts de tout lâcher Linoui de 14h30 il est à 10 minutes de monter dedans donc fait quelque chose et il me dit venez faire un stage de développement personnel c'est le 15 août prochain donc j'appelle Max on était début juillet et je lui dis écoute foutu pour foutu avant d'arrêter viens on fait un stage de développement personnel la pire idée de ma life il avait pas du tout t'avais pas du tout envie d'y aller je fais une parenthèse vous voyez au congélateur la poêlée forestière les pommes de terre plates c'est mon oreille il faut baisser la clim encore j'ai une poêlée forestière à la place de l'oreille j'ai des lardons congelés qui vont sortir de l'oreille il y a du cantonnet qui part à 20 heures en fait si sur la machine tu marques 15 15 c'est un frigo c'est pas une pièce où on fait une interview il y a l'eau il y a l'eau et cette année là mais mauvaise idée de faire ça cette année là cette année là on le dit parce que ce monsieur est concerné j'ai quand même le pied cassé oui je reviens d'un voyage vous êtes ensemble en plus on est ensemble je me casse le pied ah oui tout à fait ouais 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 Maxime vient me chercher à l'aéroport vous êtes au plus bas tous les deux là ah bah là on est au fond du saut mais c'était véridique la carrière elle est donc l'histoire c'est que sa famille le poste à l'aéroport avec les clés de la caisse dans laquelle il était ils repartent avec une autre voiture et je le retrouve à Saint-Exupéry à Lyon la jambe dans le plâtre à côté de la voiture et c'est moi qui doit conduire je suis tenu en otage en fait il peut pas parce qu'il faut que je l'amène et que je le ramène donc je peux pas partir du stage sinon je laisse mon pote seul tout sans moyen de retour tu vois c'est pas donné la semaine en plus c'est un vrai effort financier 2000 euros ah c'est ça au moment du paiement il me le paye et je paye pour Max c'est comme dans le film vous verrez cette scène sur le paiement ah non mais frérot je paye 2000 euros pour aller taper de la sauge avec des jambes non j'ai pas du tout envie d'être dans la drôme provençale avec des barjots donc mon seul moyen c'est de dire à Max je t'invite voilà donc 4000 euros j'ai 4000-200 euros sur mon compte il y a cette scène inversée dans le film où c'est toi qui paye et tout ça vous verrez le film et ça c'est très drôle vous arrivez le gars est vraiment particulier le gars il me regarde il me dit t'as pas envie d'être là je lui dis t'es pas con toi t'as du neuf fais des mois que j'ai pas envie de venir et toi tu me dis que j'ai pas envie d'être là déjà il arrive avec un gros 4x4 ML il arrive avec un ML tu sais des GLE 500 ça coûte 100 points je lui dis ça va la vie t'as vu alors tu crois que je travaille gratuit moi j'ai dit ah ça commence bien super un arnaqueur un druide il touche les gens il prend 200 il est gentil lui aussi donc là je me suis dit bon l'autre il a payé 4000 il vient de se faire mettre voilà clairement on va passer une semaine à bouffer de l'herbe et à se faire parler comme si on était des pierres précieuses et là on arrive on arrive les premiers au stage et là on voit tous les participants qui arrivent chacun leur fois ah non bah là c'est là c'est le défilé c'est le défilé c'est le défilé du 14 juillet originaux dans le film bah oui mais c'est la vérité nous on a collé à mais c'est des gens de la société civile moi j'avais plein de préjugés je me suis dit on va taper des gens avec des dreadlocks les pieds nus le shirt en bambou la chemise en chambre pas du tout c'est des gens de la société civile t'as des flics t'as des serveurs t'as des patrons de barres archibongiens t'as des gens ils sont passés à travers les cachets les psys ils viennent ici pas en dernière chance mais ils se disent ok est-ce que si je parle de mes problèmes ça va pas aller mieux internationale et qui travaille et qui fait du bien aux gens franck c'est le conférencier il va naître à sa femme donc moi là je suis sur le parking on vient de garer la bagnole et là je vois défiler bon là la première c'est mégane rs jaune f1 ça descend le mec il arrive une allée une allée en gravier il arrive au bas mot à 120 écoute moi et derrière c'est pas le pot d'origine derrière il y a deux sifflets en métal ça fait un bruit tu l'entends écoute moi entre les platanes entre les platanes vitre ouverte vitre ouverte compagnie créole tu dis ok on est dans l'ambiance frein à main parking tac il se gare mais vraiment propre Alain Prost et il sort il relève le col polo ralfloren il fait 30 cm le cheval le polo il est fuchsia moi je suis mieux pour les gonzesses il a de la gonzesse il me dit j'ai baisé toute la drone provençale alors la drone provençale il y a des milliers de gens donc t'as pas baisé la drone provençale tout de suite le cheval c'est taille 1 sur 1 il n'existe pas format A4 c'est un format A4 imprimante le cavalier il est avec sa canne il te regarde le cavalier il est tellement grand il te parle c'est la collection qu'ils n'ont jamais vendue chez cette marque il a acheté toutes les couleurs il a le vert le rose et ce qui est dingue c'est que ce mec il arrive très masculinisé très j'ai fait l'amour avec plein de femmes et tout et j'ai pas envie de spoiler le film mais le gars se révèle au bout de 2-3 jours et c'est pareil pour toutes les typologies de gens qu'on a rencontrés donc nous au début on rit nerveusement parce qu'on est dans un milieu qu'on ne connait pas et qu'on fréquente pas avec ce genre d'outils pour aller mieux et après on s'attache à eux et puis on rigole avec eux parce qu'il n'y a pas de jugement donc le soir on se fait des vannes et puis les gens ils se lâchent et puis on finit par se connaître comme si on se connaissait depuis 30 ans parce que tu lâches des dossiers sur toi il n'y a que toi qui connais c'est-à-dire que tu lâches des dossiers sur toi devant par exemple Benjamin oui oui devant les autres nous on y va un peu en plus en tension de notre taf on est en tension à ce moment-là entre vous même oui entre nous rapport à ce qu'il veut faire de moi dans ce métier et ce que moi j'ai envie de faire et pas faire donc lui c'est touchant lui il veut m'amener là moi j'ai pas envie d'y aller donc on est un peu en rapport de force on apprend quand même à se connaître non mais là on vide on vide tout non mais on vide en fait par obligation parce que Franck il te parle il va sortir de toi des infos que tu ne connais même pas donc c'est hyper troublant est-ce que tu peux donner un exemple sans donner un truc trop précis sur toi mais qu'est-ce qui vous a sorti l'un de l'autre moi par exemple il me regarde il me dit ton père est décédé quand t'avais 18 mois tu es arrivé sur terre tout le monde pleurait toi tu t'es donc senti de manière énergétique bah pas légitime donc c'est la raison pour laquelle t'es producteur c'est la raison pour laquelle tu prends la responsabilité de tout le monde sur les épaules et que tu fais avancer tout le monde parce que t'as besoin de te sentir légitime mais ça il le devine il le devine je le sais même pas moi donc je tombe en larmes Gasteuil il est en train de se faire insulter par les gens il fume deux paquets de Malmolite moi j'ai fumé huit cartouches non mais écoute moi à chaque fois parce que le mec il dit si vous voulez sortir vous sortez moi j'étais à l'extérieur je suis tout de suite moi ça a commencé il y a un mec de loin il dit parlez-vous vous ressentez quoi là il est au loin je viens d'arriver j'ai rien demandé à personne j'ai même pas envie d'être là d'accord il me regarde au loin il me dit toi là-bas tu m'agaces non mais c'est pas ça il est à côté de lui il se retourne il fait tu m'agaces toi le doigt il a 5 cm du nez tu m'agaces toi et là je suis avec Ben je pars en fourrure je dis mais il a quoi et je pense que le mec il va se lever pour me défoncer la gueule il me dit tu m'agaces toi tu m'agaces avec un regard comme ça je dis mais qu'est-ce que je fais là moi pourquoi je suis ici bordel de merde il y avait une fontaine c'était un cendrier à l'extérieur il y avait une fontaine il y avait 300 clopes je pense à la fin un cendrier il a dû fumer deux paquets de Malboro il y avait une neuf elle voulait sucer tout le monde mais attention il faut gérer dans les propos que je dis il y a des gens ils viennent avec des vrais séquelles psy là on parlait de dépression et burn-out tout à l'heure moi il faut faire gaffe avec ces pathologies parce que c'est des trucs graves il y a des gens ils arrivent avec des vraies pathologies graves et là la meuf sa famille lui avait interdit la sexualité limite elle a interdit de se mettre à poil de se regarder c'était pas bien et du coup quand elle était en présence de gens qu'elle ne connaissait pas sans sa famille c'était mais j'ai entendu des phrases j'ai envie de te boire je te crois pas j'ai envie de te boire en fait ce qui se passe c'est que Franck lui j'ai envie de te boire je lui ai dit Franck lui explique des choses j'ai ni mojito ni Sprite je ne sais pas ce que tu vas pouvoir boire non mais non attends raconte raconte non mais la vérité c'est que Franck lui explique des choses non mais là il faut en parler pour que les gens comprennent attend que vous sachiez moi j'ai vu le film il y a tous ces personnages on a tout remis c'est juste différent et un peu vous pouvez aller le voir en famille c'est important de le dire et tout ça mais si vous le voyez là ça passe avec des enfants la réalité c'est que le vrai clairvoyant Franck lui explique des choses sur sa sexualité et donc en fait on voit la personne évoluer au fil des jours parce que plus les jours passent plus t'apprends des choses sur toi plus t'apprends des choses sur toi plus tu t'ouvres un peu ce qui fait que le mercredi matin au petit déj elle arrive toi t'es en tartine chicorée et El Toria a dit je peux te sucer pardon pardon non mais parce qu'en fait je viens de me couper un kiwi je suis en pomme boire je finis un café lungo non mais c'était fou parce que moi je fais ça hyper positif la meuf arrive à mettre des mots sur ses envies ce qui est formidable dans un sens dire à quelqu'un j'ai envie de toi tu m'excites j'ai envie de toi t'imagines qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas qui sont isolés qui ne reprend peut-être jamais l'amour parce qu'ils ne savent pas comment aller voir quelqu'un la séduire et lui dire écoute là j'ai une énergie qui me donne envie de toi j'ai envie de toi ce qui est dans un sens formidable et nous on prêche pour ça tout le travail qu'on fait sur scène dans les vidéos on prêche pour le vivre ensemble et le faites surtout ce que vous voulez mais faites le bien et soyez heureux donc quand on a vu ça on s'est dit ok on fait une comédie mais il faut qu'on parle de ces gens en bienveillance parce qu'ils sont hyper touchants tous et ils arrivent d'un endroit qui est vraiment noir et est-ce que au début tu ne pouvais pas y aller dans le film sans spoiler la suite est-ce que ça t'a servi dans la vraie vie ? ouais ça m'a servi à te dire ce que je ressentais c'est-à-dire que tu vois maintenant je dis aux gens que je les aime je dis aux gens bravo je dis aux gens merci je le disais mais maintenant je trouve important de dire à des gens que tu rencontres tu vois toi on s'est vu plein de fois je te l'ai dit tout à l'heure avant qu'on commence l'émission mais je te l'ai pas dit pour faire bien je te le dis parce que je suis touché de ce qui t'arrive j'aime cette émission je suis content d'être là donc je le dis des moments où tu vois c'est pas que je m'en cachais mais tu dis ouais c'est pas important il va s'en foutre que je lui dise ça le mec il a son taf et il invite des super invités mais maintenant je le dis ça me fait du bien de dire aux autres bravo et merci et je t'aime et trop bien tu vois mais on a baissé un peu la réalité dans le film parce que c'était trop c'est au bout du troisième jour Maxime me dit c'est un sketch au bout du quatrième on se dit c'est un film que la vie est en train de nous déposer mais on vit tellement en fait on se dit foutu pour foutu toi t'as pas envie d'être là moi j'ai la jambe cassée pour la première fois je suis spectateur je peux rien faire donc j'observe tout ça j'observe Gastoy qui s'enfonce deux cartouches par jour l'autre qui vrille je suis avec mes béquilles en plus donc je suis à deux doigts de la... il y avait une meuf hyper bourgeoise dans le stage mais très bourgeoise vieille famille tu vois vraiment nom à particules et tout très propre sur elle des vêtements nickel tu dors à plusieurs ou toute seule et le soir on entendait du bruit dans sa chambre et des odeurs de weed et tout la meuf c'était Pablo Escobar frère elle avait dans sa trousse toutes les drogues possibles et imaginables et le jour comme dit Ben où tu vois l'évolution de la meuf genre 3-4ème jour 17h un trousse ce soir si vous voulez j'ai tout ce qu'il faut pour s'éclater alors que la meuf tu lui donnerais ton patrimoine elle est barjo c'est une chatelaine et elle a de la MDMA dans ses poches donc il y a des trucs tu lui dis mais qu'est-ce qui se passe en fait là il y a un personnage de quelqu'un qui n'arrive pas à parler dans le film alors lui il va te raconter l'histoire est fabuleuse et puis il la raconte mieux que moi le mec est extraordinaire il n'aligne pas une phrase depuis 15 ans je sais pas donc c'est triste quoi c'est vraiment il n'arrive pas c'est ça il va prendre la parole et il va te faire parce que Guillaume en fait moi tu sais quand je donc t'as un temps de malaise comme ça tu dis putain le pauvre et c'est perpétuel donc il y a un mot qui revient et c'est ça pendant une semaine et ça fait moi à la fin il commence parce que clop et ça fait 15 ans je pars je peux plus ça fait 15 ans que ça dure ça me fait une peine je peux pas savoir il a une incapacité totale à finir une phrase et puis la semaine passe et donc Franck essaye de débloquer des choses chez lui et le jeudi matin on a un atelier sexualité donc les hommes avec les hommes et les femmes avec Vanessa la femme de Franck et on est sur un jardin extérieur enfin un salon extérieur pardon et lui se lance pour la première fois de sa vie depuis 15 ans il dit non mais je vais y aller donc on est touché par la situation sauf que au second plan et Max je vous jure que c'est vrai c'est vrai ce qui se passe j'étais là au second plan on est dans la drôme provençale il y a un aérodrome frérot il y a un hélico tu sais de la les canadaires un hélico jaune et rouge un hélico de plaisance non les hélico tu sais qui veillent sur justement les incendies ils sont jaune et rouge oui oui je vois très bien tu vois les jaune et rouge du sud là il commence sa phrase c'est la sécurité et au bout du troisième mot l'hélico atterrit à 30 mètres derrière mais tu sais que nous on le voit arriver on se dit non pas là et là il y a un moment il fait là là ça fait un bruit d'hélicoptère donc nous on voit ça ça ne fait plus rien donc on entend juste le gars ça se trouve il nous a dit j'ai enterré 8 personnes à Roubaix en 96 il s'appelle Sylvie, Didier, Michel et Alain il avait fait une dinguerie le gars on saura jamais ce qu'il nous a dit il parle on entend on entend l'hélico comme un bruit d'hélico qui se pose à 20 mètres de là où tu es donc tu n'entends rien et l'hélico s'arrête et on entend juste ça m'a fait un bien fou de me confier et là on est 15 à avoir assisté à ça personne n'a osé lui dire on n'a pas entendu ce que tu as dit et tu vois la scène cette scène on la met au cinéma les gens ils nous disent c'est pas possible oui en fait c'est ça ça dépasse ça qu'on l'a pas mis parce que là tu mets des gens dans une salle ils se foutent de notre gueule c'était trop c'était trop je lui disais c'est un film faut que ça s'arrête à un moment donné à un moment donné je me suis dit il y a un preneur de son il va passer à travers une cloison il va dire allez coupez c'est bon et ça c'était dans la première version l'hélicoptère et on l'a coupé on est revenu à quelque chose de plus réaliste parce qu'on a fait une comédie surtout donc on a aussi fictionné un peu pour l'anecdote dans le film Franck y est vous l'avez fait passer il regarde Zabou Bretman c'est dans le marché en fait on voulait qu'il... Franck et Vanessa qui croisent le faux couple le vrai couple non mais on voulait surtout qu'il valide cette comédie parce que c'était important pour nous de ne pas faire une caricature une vraie comédie touchante et ces gens là ils nous ont touchés parce que nous tu vois on dit son nom et tout on parle du stage donc on a enfin déjà pour notre intégrité et le respect qu'on a pour eux on ne voulait pas du tout partir en couille et faire un film qu'on ne voulait pas faire et puis Ben a raison ces gens là ils ont été importants à un moment de notre vie donc comme on les met un peu en avant on voulait que le film il soit... Il a aimé le film ? Il a adoré mais c'est quelqu'un de fantastique Franck il te dit la vérité il parle droit c'est à dire que il m'apprend ça à un moment donné au petit déjeuner et il me dit moi je dis la vérité maintenant il prend son petit déjeuner je me dis je vais me branler et il part et toi t'es là qu'est-ce qu'il vient de dire là ? Premier Doug je vais me taper une queue premier Doug il va se taper une queue c'est pas genre une vanne je sais pas si tu peux diffuser ça mais on l'a vécu il est 9h15 il est 9h15 et il revient il dit ça on peut s'y mettre maintenant il est vraiment parti faire ça ouais et du coup le film il dit ce qu'il pense il dit ce qu'il pense tout le temps il dit ce qu'il pense quoi moi j'étais en refus du stage et à un moment donné il est sorti il m'a dit tiens bah les couilles t'as pas envie d'être là et qu'est-ce toi après ça se voyait prends une voiture qu'est-ce toi et du coup il te met tellement dans tes retranchements est-ce que tu penses tu dis ben non non je vais rester de toute façon t'as pas le choix de rester ouais tu dis ça devant 40 personnes t'es comme un con mais bon ça fait bouger des trucs cools quoi vous êtes fier du film là t'es content de ce que t'as pu faire moi j'ai pris Edouard parce qu'il réalise ce film avec une telle dévotion je l'ai vu au festival de l'Alpe d'Huez et moi je l'ai pris dans mes bras je suis trop fier de ce film en fait je sais que ce film je serais fier de le montrer à ma famille je serais fier de le voir vivre ils l'ont pas vu encore ? ils l'ont pas vu ? mes parents même pas ma petite soeur et le reste de ma famille mais je suis trop content j'adore ce film ouais on en est très fiers je pense qu'on a fait une belle comédie juste et touchante pour tout vous dire on s'est appelé Benjamin mais des centaines de fois pour parler de ce film avant qu'il arrive je suis très fier de vous aussi oui parce que ça fait quand même 10 ans c'est très agréable de voir des copains qui bah ouais ouais ça fait 10 ans qu'on se dit l'année prochaine on fait du cinéma en fait 2017 on pensait qu'on était franchi Guillaume ça fait 5 ans qu'il me dit c'est bon là je tourne en juin y'a rien en juin il est dans son jardin en train de faire des merguez et du coup on se vanne depuis 5 ans effectivement sur lequel des deux fera son film exactement et on l'a fait on est très content voilà je vous mets l'affiche je vous mettrai aussi le lien pour les zénith c'est ça c'est en octobre 2024 et les 10 grands rex aussi en mars enfin tu fais plein 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 de trucs ouais on finit au grand rex en 2025 ce spectacle voilà t'enchaînes 10 grands rex d'affilé ? ouais waouh bah c'était un rêve avec Ben de le faire parce qu'il s'associe à moi dans tout ce qu'on traverse et la salle je l'avais jamais vue il me l'a fait visiter waouh le grand rex ? ouais pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas déjà aller voir des films dans cette salle c'est ouf parce que c'est un cinéma aussi il y a du one man dedans et il y a de la comédie musicale la salle est juste ouf donc j'ai envie de faire profiter de mon spectacle et de cet environnement au spectateur voilà dans le film à un moment donné tu arrives à un buffet il n'y a pas de viande ouais c'était vraiment comme ça dans le stage ? ouais le stage on n'a mangé que vegan sans alcool et des jus de pruneau des trucs immondes j'ai la fiasse pendant 10 jours ils prennent des aliments avec d'autres noms ils mixent les activités il nous a fait un steak de lentilles il m'a dit regarde ça va avoir le goût de bœuf non c'est un goût de lentilles tu vas le prendre dans la gueule est-ce que un burger d'asperges t'aimes la viande ? t'aimes manger un morceau de viande ? ouais j'aime la viande et quand t'as pas de viande t'as l'impression de ne pas avoir mangé ? pas tout le temps parce que j'en mange intelligemment et j'en mange pas tous les jours mais moi j'aime je suis carnivore malheureusement donc on rentre dans une aire de gens qui veulent manger du lotus des pâquerettes et c'est pas mon truc quoi pourquoi rigoler ? non mais la fatigue c'est la fatigue non mais attends ce que je te propose Sébastien est-ce que tu veux bien venir ? voilà pourquoi vous rigolez parce que vous avez prévu une belle merde Sébastien qui a un tamagoshi dans la main apparemment Sébastien qui a un yo-yo dans la main il a un tamagoshi ça revient très fort tu sais les chuts c'est notre micro de secours en réalité oui c'est ça c'est beau Seb il écrit les émissions il en anime ici aussi t'es sorti avec une fille qui est vegan qui était très vegan très très vegan enfin vegan donc c'est-à-dire toujours très plus plus que tout quoi et t'en as souffert ? il y a rarement peu vegan je suis vegan à 10% je suis un peu vegan quand je commence à remettre en question le miel tu vois là c'est vegan ouais vegan à fond et pendant un an j'ai dû revisiter le beuf bourguignon et plein plein d'aliments comme ça en faisant ? du seitan du soja allez va-t'en 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 casse-toi de là tout de suite putain je sens qu'on va passer un moment immonde là la table basse c'est dans la gueule dans deux minutes la table basse elle est là parce qu'ils vont poser des verres tu nous as proposé et tu m'as dit attends il existe plein d'aliments avec des noms qui ont été revisités aussi c'est à moi de enfin il n'y a pas de jugement mais vous allez il n'y a que du jugement il n'y a que du jugement est-ce que vous êtes d'accord pour goûter aux aliments vegan qui sont censés être un autre aliment ? on est curieux et on n'a rien contre les vegans mais c'est pas notre délire après on va goûter attends c'est incroyable ça coûte hyper cher je vous le dis le jeu il a coûté hyper cher ça c'est vegan mais non attends en fait quoi ? mais non mais là vous nous foutez c'est une vanne non ? on va voir le saucisson c'est pas vegan tu sais que c'est une asperge ? c'est une asperge c'est pas possible c'est pas vegan on a à boire aussi on va pas non plus goûter si vous auriez un vin sans alcool aussi oui bah ça s'appelle du sirop de grenadine appelons écoutez moi celle là les frères je la sens pas du tout j'en ai vu des knackos merci beaucoup c'est à la question en fait une knacki ? non mais il faut savoir que ça ça coûte ça c'est pas du chorizo alors d'accord ? ça c'est un joint de culasse mais c'est pas du chorizo donc tu mets ça dans un radiateur de 250 tu sais ce que c'est ça ? ça c'est des tampons pour les pieds de chaise c'est avec ça que tu cales des buffets tu le mets dessous alors c'est super euh c'est pour le parquet c'est pour éviter de rayer le parquet rien à voir et ça c'est du placo voilà ça c'est du ciment on dirait le mastic pour moucher les frères et ça c'est de l'enduit voilà ça a tourné là non ? attends c'est le truc dans ton frigo tu dis oh là je suis désolé je l'ai oublié t'es derrière la moutarde ça cogne t'es derrière les moussardes attends le mec il fait ça il fait 28 juillet 93 voilà non dis nous ce que tu ce que c'est mais je ne voudrais pas ça a du nom ça a un nom voilà forcément donc là ce que vous avez là et là ce sont un peu les mêmes produits ils s'appellent les faucisses merci les gars c'est cool des faucisses allez vous faire enculer ciao des faucisses tiens regarde regarde la faucisse 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 je dis de bêtise parce que là c'est du faucisson du quoi ? c'est du faucisson du faucisson casse toi mais casse toi du plateau mais qu'est-ce que vous faites venir ? moi je vais manger du pain c'est du vrai pain ça ? c'est du vrai pain ou c'est du fin ? non mais je te mets une faucisse ou du faucisson ? c'est du fin c'est du faufin c'est du faufin c'est du faufin vous êtes capable de mettre du faufin comment est-ce que ça coûte une faucisse ? bah alors le petit panier qu'on a là le petit panier t'as 30 euros là oh putain j'en perds coffre t'es conne hé ! tu l'aimes à combien le panier ? 30 balles ? non non on pèse jamais jamais si si 30 balles on l'a confectionné nous le panier et d'ailleurs là c'est plus la saison vous connaissez un peu le foie gras ? ouais là j'ai du faux gras à vous proposer il y a quelqu'un qui t'a dit non je connais pas le foie gras vous connaissez le foie gras ? vous aimez le foie gras ? c'est du faux gras ? c'est du faux gras c'est du faux gras c'est pas il y a eu une réunion emballage moi j'aimerais juste un truc avec ce qui se passe d'ailleurs je le redis aux agriculteurs vous avez tout mon soutien je vous aime tu vas au salon de l'agriculture avec ça et tu lèves tu dis qui veut le foie gras ? c'est terminé c'est ta journée elle est terminée je te le dis attends on peut c'est bon ? est-ce que c'est bon le foie gras ? alors je trouve ça bluffant le foie gras de la mayo ? oui bah du coup ça doit s'appeler de la foie yonnaise il re-blase tout regarde la mayonnaise non bon c'est non c'est pas bon c'est pas du quoi ? c'est pas du foie gras ? c'est pas du foie gras ? c'est une terrine ça voilà ça n'a pas de nom Tartex ? non mais dans une barquette de thon déjà j'ai des doutes en fait attends pour finir quand tu fais ça avec une terrine végétale et qu'elle sort pas voilà ça s'appelle du plastique en fait il a qu'un truc en vue c'est la moquette que t'es à deux doigts il y a un regarde t'inquiète pas je te fais ça toute la journée ça c'est quoi ? alors c'est du fromage mais c'est du fromage et tu vois qu'on vraiment te kidnappe toi ça va faire mal ça va faire mal pendant deux minutes il y a plutôt une lame de fromage il y a plein de fromage différents oh wow wow ça décape un chiotte ça non mais prends mais sang là faut être solide c'est simple il y a plein de choses il y a le camtar il y a plein de choses il y a du coulommier non le camtar c'est un camion ça n'a rien à voir c'est en Montagne il faut arrêter du coulommier c'est une ville voilà avec des rues de bimers sauf que là sauf que là il y en a plein il y a le parmesan qui existe aussi non mais c'est des trucs très originaux et pourquoi pas et c'est bien ça moi c'est pas mon truc là par exemple il y a une odeur et puis alors il a raison tu vois ça dans le frigo rangé il y a un problème là il faut le jeter c'est avec les cornichons c'est au même étage que les cornichons parce que le mec il a oublié une tranche de chorizo il avait dû mettre des cuques ou il le voyait pas ça tu l'as pas vu on voulait goûter quand même les produits et c'est bien que ça soit proposé pour les vegans comme ça il y en a pas même si vous nous voyez vanner là parce que c'est important moi j'ai des sketchs dans le spectacle là-dessus donc il y aura toujours des gens pour dire vous êtes des connards vous y comprenez rien ce qui est pas faux on est des gris connards mais non mais c'est super t'as raison Guillaume que ça existe parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie et qui ne peuvent pas il y a des gens ils ne peuvent pas ils ont des allergies il y en a ils ne peuvent pas c'est vrai donc ma vie je crois que tu vois par exemple quand on a tous eu le covid il y a des gens qui ont perdu le goût ça a été l'handicap le plus dur de ma vie j'aime manger j'aime les saveurs moi je ne peux pas parce que je m'y retrouve pas là-dedans j'ai pas de saveurs quand je goûte et puis te dire que ça ressemble au goût du foie gras c'est pas vrai tu vois enfin pour moi c'est pas vrai en tout cas parce que Guillaume l'a goûté il m'a dit que ça sert pas du tout au goût de foie gras non moi j'ai pas trouvé t'as trouvé que c'était bluffant pour terminer ce qui est le moins honteux en tout cas comme ça vous le savez même tu vois pour des raisons de religion il y en a certains qui n'ont pas mangé du saucisson ils ont une alternative tu peux partager avec des potes attention euh religion là ça c'est du vrai je vous le dis ça c'est du bon ça c'est pas du faux-cisson j'en ai mangé deux franges c'est du vrai ça qu'est-ce que tu comptes du faux gras pour terminer ouais c'est super en fait c'est comme du pâté à peu près c'est comme du pâté c'est comme du pâté le mec il a un plateau vegan il est en train de s'enculer la charcuterie en tout cas c'est super de nous avoir fait découvrir ça je n'avais jamais vu ni même goûté je savais même pas que ça existait moi pour être très fort la terrine de végétale alors c'est pas tellement la terrine que je retiens c'est Tartex les gars allez voir le film des amis vraiment quatorze jours pour aller mieux aller vous éclater au cinéma pour y aller avec vos parents avec vos enfants pour y aller vraiment en famille en groupe etc je suis très fier de mes amis et de votre film mais c'était vraiment drôle on est très fier d'être avec toi depuis toutes ces années ce soir et demain en fait vous pouvez regarder ça quand vous voulez jusqu'à temps que vous voulez c'est ça qui est fou mais voilà allez foncez au cinéma merci Seb d'être allé chercher ça dans une boutique pour te rappeler ton ex et mon Seb c'est tout pas le faussif je vais t'appeler Faucisse moi je vais t'appeler mon Feb voilà comment je vais t'appeler tu connais mon Feb le jour il m'a ramené une Faucisse c'est un faux Seb c'est un Feb c'est un Seb vegan un Feb en fait merci en tout cas merci les gars j'espère que vous avez kiffé comme nous continuez de vous abonner les gars de plus en plus nombreux merci à vous tous allez voir 14 jours pour aller mieux au cinéma bisous les gars bye ciao 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 ciao